Allo tout le monde, on est mardi, pis ça me tente de vous parler. J'étais en train de regarder le vlog de tout simplement maman qui est en train de me parler de sa coupure des réseaux sociaux. Ma fille est obsédée à faire des grievances sur le téléphone, c'est tout. Comment que vous allez me voir mieux comme ça? Vous allez voir mon bordel? C'est ça, tout simplement maman qui parlait de sa coupure des réseaux sociaux, pis ça me donnait envie de parler de plusieurs affaires. Ma coupure de Facebook, elle a été, ça fait deux jours, là. Je retourne un petit peu, parce que je cherche certaines choses sur un tout à toi, pis vraiment des choses... J'aimerais ça que tu le laisses là, s'il te plaît, c'est votre souper. Ça aussi, ça c'est votre dessert. Est-ce que c'est quoi? Non. C'est de la crème glacée? Non. Si c'était de la crème glacée, ça serait dans le congélateur. Euh, c'est ça pis... Ça reste quoi dedans? Ben quand je vais avoir fini, ok? Ici c'est la glissade. Là c'est la glissade. Fait que, c'est ça, ça me fait tellement du bien, pis on dirait que j'ai pas envie de retomber. Ce que je voulais lâcher, c'est pas nécessairement Facebook, mais l'habitude d'aller checker, aussitôt que j'ai deux minutes là. Je vais checker d'autres choses là, mais tu sais c'est vraiment beaucoup moins pire. J'ai plié du linge aujourd'hui, j'ai fait du yoga, j'ai chatouillé mes enfants à n'en plus finir. J'ai juste l'habitude d'arrêter d'y aller. J'ai regardé un vidéo là, ce qui m'a fait de donner le goût, ça a été un coup de tête là, j'ai regardé un vidéo, c'est la fille qui date un gars qui est pas sur les réseaux sociaux. Pis que là, c'est comme, c'est drôle là. Mais en réalité, c'est comme triste un peu, parce que je trouve que c'est tellement ça, le gars il est sur aucun réseau social. Pis là elle pis ses amis il capote là, parce que finalement c'est comme s'il existait pas. Pis là j'ai fait, tu sais c'est drôle, mais on dirait que j'ai fait comme arc de l'autre côté. Fait que j'ai logé off, pis c'est ça. Ça me tente plus vraiment d'y retourner. Ça me tente là, l'addict en moi, elle a le goût d'y retourner, mais on dirait que, on dirait que non. Genre, je veux passer par dessus ça, pis je veux arrêter, je veux vivre une vie normale. Ben tu sais, pas que j'ai une vie anormale, mais je sais pas, on est trop accro à ça. Pis je me rends compte que ça m'y crue vraiment beaucoup. Ce qui me tue en ce moment, par exemple, c'est que, j'ai décidé de parler des deux en même temps. En ce moment, il y a un projet de loi en cours. Le projet de loi 144. Qui est, euh, des changements à la loi sur l'instruction. Les, euh, voyons. L'instruction publique. Je vais changer pas. Avez-vous vu ma vue dehors? Je sais pas à quel point qu'on voit, là. On voit le lac, regardez là-bas. On voit rien focal, mais en tout cas, c'est super beau. C'est super beau. Euh, c'est ça. La loi 144. Pis là, je veux en parler parce que, euh, il y a pas beaucoup de monde qui connaissent ça. Pis en ce moment, tout ce qui sort dans les médias, c'est, c'est, euh, la marde de Jean-François Roberge. Le gars de la CAQ. Le gars de la CAQ. Bref, en gros, en ce moment, le ministre est en train d'essayer de changer la loi. Il est en train de changer la loi. Euh, parce que, comment que ça fonctionne présentement? Les familles ont le choix ou non de s'inscrire auprès de la commission scolaire quand ils font l'instruction en domicile. Ma fille, elle parle fort. Seigneur. On a le choix ou non de s'inscrire auprès de la commission scolaire. Pis là, il y a la loi 99, je pense, de la DPJ, qui vient de passer. Que là, ne pas être inscrit à une commission scolaire, ça peut faire en sorte que, euh, on a une plaître à DPJ. Pis ça peut être considéré comme étant, euh, pas de la maltraitance, là, mais euh, de la négligence auprès de nos enfants. Pis là, tu dis ça à n'importe qui qui connaît pas la... qui connaît pas le sujet. Pis ça fait ben du sens. Parce qu'on veut que nos enfants soient civils, et ainsi de suite. Pis ça, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec le fait que les enfants soient pas, euh, undercover, là, pis qu'il y a quelqu'un, à quelque part, qui peut savoir qu'il existe. Pis qu'il y a une progression qui se fait. La problématique se trouve ici. Présentement, les commissions scolaires... Il y a 72 commissions scolaires au Québec, pis il y a 72 manières de faire. Même que, il y en a probablement plus, parce que ça va tomber... ça va tomber... ça va dépendre de sur qui tu tombes dans la commission scolaire. Il y a des commissions scolaires qui gèrent eux-mêmes le dossier. Il y en a qui délèguent ça à la direction d'école. Ça, il y a des directions d'école qui délèguent ça à des enseignants. Pis là, là-dedans, t'as des gens qui sont de bonne foi, pis qui veulent aider, pis que ça va bien. Mais dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas, on peut tomber soit sur quelqu'un qui est contre l'éducation à domicile, pis ça va... On va parler, là, de menaces, d'appeler la DPJ, de bâtons dans les roues, de lettres de menaces, toutes sortes d'affaires. T'en a qui vont peut-être être de bonne foi, mais qui comprennent pas qu'est-ce que c'est. Parce que les commissions scolaires sont faites pour gérer des classes de 25 personnes, ou 30 personnes, ou peu importe. Ils sont faites pour gérer la structure de l'école à un enseignant, plein d'articles, un programme, tout le monde fait la même affaire, pis tout ça. Pis là, pendant les commissions, les... j'ai un blanc, là... Les consultations publiques, c'est vraiment intéressant d'aller regarder ça. Ça, ça prend du temps, parce que chaque consultation vous a une heure. Mais si c'est quelque chose que vous voulez vous renseigner, que vous voulez écouter plus que mon opinion à moi, là... Allez là-dessus, c'est sur le site de l'Assemblée nationale, le projet de loi 144. Il y a eu, là, des choses tellement inspirantes, pis il y a eu des choses à faire friser les cheveux sur la tête, là... Friser les oreilles, en fait... Partant de... il y a eu la présidente de l'Association québécoise d'éducation à domicile, association à laquelle je fais partie, qui a démontré... qui a expliqué c'était quoi la réalité d'une famille qui fait l'éducation à domicile. Cette réalité-là est qu'on ne peut pas suivre le programme, parce que la raison pour laquelle que bien des familles... Il y a plein... il y a autant de raisons pour faire l'éducation à domicile qu'il y a de familles... Mais il y en a beaucoup que ça va être parce que le programme n'a pas répondu à leurs besoins. Le programme a laissé tomber leurs enfants. Leurs enfants ne sont pas faits pour suivre le programme. Ils sont surdoués... Ils sont super bons dans telle matière... Puis ils se ramassaient à l'école... Il ne fonctionne plus. Mais tu peux le garder pareil, par exemple. Mais j'aimerais ça que tu fouilles pas dans la poubelle, en général. OK, mais tu peux le garder. D'accord? Qu'est-ce que je tiens? Fait qu'il y a toutes sortes de raisons. Notre raison à nous ici, c'est tout simplement que je pense que mes enfants vont avoir une plus belle enfance s'ils restent à la maison avec nous, puis qu'on a un horreur qui est à notre goût, qu'on va à notre rythme. Puis qu'ils font des apprentissages qui les intéressent au jour le jour. Tout en suivant un genre de base... Tu sais, je suis pas assez... Je suis pas assez confiante pour dire que j'y vais les yeux fermés, là. Il y en a qui le sont, mais bon... Qu'est-ce que tu veux montrer? Une baguette magique. Oui. Ça va bien, je prends des vidéos avec vous deux. J'aimerais ça que tu le mettes pas dans mon téléphone, s'il te plait. Non. Ok? Tu l'as montré maintenant. Non, tu l'arrêtes pas, là. Je suis en train de parler. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux de l'attention? J'ai juste transformé ton téléphone en téléphone. Parce que... Parce que c'est un centre. Vas-y. Après ça, par exemple, tu me laisses terminer de parler. Voilà. C'est un téléphone. C'est un téléphone. Merveilleux. Fait que c'est ça. Tout ça pour emmener au fait que la réalité d'une classe et la réalité à la maison n'est pas la même. Il y a aussi eu Christine Brabant qui est venue une recherche... Une rechercheuse... Une chercheuse... Qui parlait beaucoup des bienfaits, à quel point que l'éducation à domicile partout dans le monde, c'est gagnant. Je veux dire... Ça arrive, là, qu'il y en a qui sont échappés. Mais on va s'entendre qu'il est dans l'école publique aujourd'hui... On va en parler quand je vais avoir terminé mon flux, d'accord? On parle d'une instruction publique en ce moment qui est... On a autour de 50% d'un alphabète fonctionnel. Puis ça, je dis ça, puis c'est sans jugement par rapport à ceux qui envoient leurs enfants à l'école en passant. C'est un choix que nous, on a décidé de faire. Puis je considère que mes enfants seraient très heureux à l'école, mais on a décidé de faire autre chose. À part de ça, il y a aussi les orthopédagogues qui nous ont expliqué c'est quoi leur métier. Parce que moi, fou et moi, c'est quoi un orthopédagogue. Mais là, ils ont bien expliqué qu'ils étaient les personnes vraiment attitrées, qui sont formées pour comprendre les différentes pédagogies, pour aider les parents à aider leurs enfants à progresser. Parce qu'il y a pas un parent, je pense, en ce moment, qui fait l'éducation au domicile, qui aimerait pas ça avoir un suivi. Parce qu'en ce moment, c'est pas le cas. En ce moment, quand t'es inscrit à la commission scolaire, tout ce que t'as, c'est une chance d'avoir la DPJ sur ton cul. C'est une chance que si ça va bien, la personne change d'emploi, puis que tu pointes quelqu'un avec qui ça va pas bien, puis qu'ils t'appellent la DPJ. C'est un stress de plus, c'est de t'obstiner avec eux pour quel type d'évaluation on veut passer. Parce que souvent, eux, ils sont formés pour passer les examens. Mais les enfants à la maison, on veut pas qu'ils passent des examens. Parce que comme je disais plus tôt, puis je veux pas m'étaler pendant une heure, allez regarder les vidéos si ça vous intéresse, sur pourquoi est-ce que les examens c'est pas adéquat. Parce que c'est pas la même formation. On a pas l'examen, contrairement aux enseignants, on a pas l'examen dans nos mains pour apprendre à nos enfants la bonne matière. Puis on veut pas non plus que nos enfants, ils étudient pendant des heures pour apprendre pour un examen, puis que le lendemain, ils se souviennent plus de rien. Puis en ce moment, le ministre, là, il a compris tout ça, ok? On a vu aussi des commissions scolaires, écoutez, les oreilles, là, oh! J'étais tellement venue fâchée quand j'ai entendu ça, parce qu'il y avait même pas aucune subtilité. Tu t'as fait un bobo à ton nez? Tu t'as fait un bobo à ton nez? Qui est ici on va donner un bisou à ton nez? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout? Voilà? J'ai guéri. J'ai guéri. Il fait non? Je vais recharger. Qu'est-ce que j'ai dit, ma grande? Est-ce que tu peux me donner juste le sac à dos pour qu'elle soit une fille? Bon, je vais donner le sac à dos. Bonne! Tu veux-tu ton costume de Ruben, toi aussi? Oui? Bon, on va sortir les costumes. Fait que... Ça sera pas très long, là. Moi, j'ai peut-être une autre costume de Stéphane. Tiens! Tu seras pas long. Ça, 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 ça. Tiens! Non, 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 on joue pas avec la peinture, là. Attends, excusez. Ton sac à dos... Ton sac à dos, il est sur la tête. On va mettre, je pose. Bon, désolée. Je vais te filmer avec la peinture. Je vais te filmer avec que tu sois habillée. Avec que tu ailles le costume sur le dos. Donc, euh... Ça va bien! Parlez de choses sérieuses avec les enfants. Attention, là, tu mets ta tête dans la manche. T'es pas dans le bordreau, là. C'est ça. La personne de la commission scolaire, je me souviens plus, là, c'était une commission scolaire. Tu veux mettre ton costume de Ruben? Maman! Peux-tu le mettre du bon côté? Oui. J'ai un garçon qui est fatigué. Il y a un beau bonhomme, hein? Il y a un beau bonhomme. Je vais finir par le dire. Suspense! La personne arrive et dit, sans aucune retenue, qu'eux autres, leur objectif, c'est de ramener l'enfant sur le banc d'école. Puis là, Liam veut mettre son costume de Ruben. Je vais l'aider, ça sera pas bon. Bon, on reprend. On a nos trois petits chiens. On a Jana. Stella. Wow! Puis Ruben, tu veux? On va s'en aller. Lâche-les. Il est là. Il est là, Ruben. Bonjour, mon beau bébé. Ça a l'air vite affargé. Stella, c'est tant affargé. Comment ça qu'elle vole pas, Stella? Tu veux-tu l'enlever, ton costume? Parce que ça l'étend pas. Bon, ok. Là, est-ce qu'on me laisse parler un petit peu? Oui, moi aussi. Toi, tu me laisses-tu parler un petit peu? On va enlever ton costume, là. Bon. Fait que là, je vais résumer ça en disant que le ministre, il a tout compris. Il a compris toutes les demandes des familles, finalement. Regarde, Stella, elle va venir. Regarde, Stella, elle va parler un peu. Vivienne, non. Là, je t'ai demandé. Là, là, il y a 14 minutes découlées. J'ai presque pas dit qu'est-ce que je voulais dire. Fait que là, laisse-moi parler, puis après ça, on va aller manger un bon souper, puis il va avoir du gâteau pour dessert. Ok? Wow! Après. Ok. J'aurais pas dû dire ça, finalement. Pourquoi? Oh! Allez jouer un petit peu, deux minutes, s'il vous plaît. Bien sûr! Le ministre, là, il a super bien compris. Il a déposé, là. Déposé. Voyons. Soleil. Il a déposé un projet de loi. Écoute, c'était presque utopique, là. C'était comme tellement la plus belle chose qu'il n'y avait pas, qu'il ne pouvait pas nous proposer. C'était... Il proposait qu'il y a une table de concertation, de fait, pour décider qui allait être en charge, mais que ça n'allait pas être les commissions scolaires. Hum... Que... Je pense qu'il y avait aussi... Ben, écoute, là, je suis juste au courant de tout ça ou presque, parce que là, ça fait à peu près une semaine qu'il gosse sur le typique de... de... amendement 2. Deuxième amendement. Je sais pas si c'est pas la bonne interne, mais... Pas l'amendement. Mais le point 2, en tout cas. Bref. Puis là, l'opposition, elle gosse, puis elle gosse, puis elle gosse. Là, ils ont rentré la loi 101 là-dedans. Pis là, il accuse le ministre de pas vouloir que, finalement, qu'on... De mettre en péril le... le français au Québec, avec ça. Quand on parle de, à peu près, 1% de la population, 1% des enfants qui sont instruits en famille. Pis là-dessus, ben, je veux dire... Il y a une très grosse majorité qui se les préoccupent, là. Fait que c'est pas une manière de... Pis qu'on tourne à la loi 101, c'est ça. Si ça arrive, écoute, ça arrive... C'est une manière de briser. C'est... Je veux dire, la personne va trouver un autre moyen, là. C'est ça, là... C'est là que l'aide de la briser. Donc, là, en ce moment, là, il essaye de salir le ministre, tu sais, parce que ça a l'air comme si, là, le ministre se foutait du français, pis on allait se faire envahir par d'autres langues à cause de ça. Qu'en réalité, en plus, ce que le ministre y parle, c'est d'offrir un service à la... Mettons, là, en ce moment, là, il a reculé sur la table de concertation. Ça va être les commissions scolaires qui vont faire les évaluations et les suivis. Sauf que, là, la nuance, qui est quand même mieux que rien, c'est que, là, on va être obligé de s'inscrire à la commission scolaire de notre territoire, mais on va pouvoir choisir le suivi avec une autre commission scolaire de notre choix. Parce que c'est pas toutes les commissions scolaires qui vont avoir, non plus, l'autorisation de faire ça. Parce que, clairement, il y en a qui veulent pas, pis il y en a qui sont pas compétentes pour ça. Donc, il va y avoir des formations, pis des... 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 des commissions scolaires attitrées à ça. C'est super cool quand t'habites en Montréal. Quand t'habites en région, ben, la commission scolaire la plus proche, à part la tienne, est à genre deux heures. Fait que... à moins qu'il y ait une manière de faire ça à distance, c'est pas encore spécifié. Mais, ça reste mieux que rien, mais ça reste... on a enlevé les orthopédagogues de tout.